Il préside le groupe Piotr de l'Assemblée nationale, les députés de la Meuse, nous voulons l'accueillir, Bertrand Panchère. Applaudissements. Salut, évidemment, Louis, que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver, mais je ne vais pas égrener les noms de tous les amis qui sont dans cette salle. Je préside un petit groupe à l'Assemblée nationale qui s'appelle l'IOT, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. C'est un groupe parlementaire que certains ont qualifié à son origine d'assez bizarroïde, de groupe dit technique, qui est tout sauf un groupe technique. Je le dis à mes anciens collègues parlementaires qui sont ici présents. C'est un groupe qui est tout sauf un groupe technique. Et c'est en fait un groupe parlementaire qui réunit des personnalités animées par un même idéal, qui est l'idéal de l'UDI. Un idéal de développement enfin humain, c'est-à-dire économique. Il faut un développement économique, mais un développement économique au service de l'homme et de l'humanité. Un développement social sans lequel rien n'est possible et sans lequel notre pays est irrémédiablement conduit à la catastrophe. Si on ne fait pas très attention, évidemment, un développement environnemental. Et c'est un groupe parlementaire solidement créé dans les territoires, qui passe son temps à prôner une nouvelle organisation démocratique à travers un rééquilibrage du Parlement. C'est évident, à travers des collectivités territoriales dotées réellement de moyens et de vrais projets et de vraies compétences. Et à travers un dialogue permanent avec l'ensemble de nos concitoyens, rien ne peut se faire sans développer une logique et une stratégie d'écoute sur notre pays. Et si on réussit à faire ça ensemble, évidemment, on voit tous que c'est la solution à la réussite de notre pays. Et ce groupe parlementaire, ce qui est très intéressant, est un groupe qui est à la fois de gauche et à la fois de droite. Voilà. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Nous avons des parlementaires qui viennent de quitter le Parti Socialiste en disant, nous, c'est tous au FNUPES, sont des sociodémocrates. Et nous avons des parlementaires type Charles de Courson, moi-même, qualifiés de centre droit. Et évidemment, les parlementaires de l'UDI, je pense à Christophe, je pense à Pierre et aux amis qui sont ici présents. Évidemment, le fait d'être maintenant dans une majorité relative, on fait en sorte qu'on est devenu un petit peu incontournable dans les discussions pour faire en sorte que les projets de loi soient votés. Et nous sommes un groupe parlementaire d'opposition, mais aussi un groupe parlementaire de proposition. Et enfin, ce que je voulais vous dire, et j'en finis là, c'est vraiment ma conviction que si on ne reconstruit pas dans notre pays cet espace central qui a toujours été le nôtre, notre pays, il est mort. Il est mort. Parce que je vais vous dire exactement comment ça va se passer dans 4 ans, dans 4 ans et demi, c'est Le Pen qui va arriver au pouvoir. C'est comme ça que ça va se passer. Parce que si on donne uniquement le choix dans notre pays entre une gauche radicalisée, une extrême droite qui n'a pas changé, mais il passe son temps à montrer les faunets en dessous des faunets. Et un pouvoir très centralisé, comme c'est le cas actuellement dirigé par des énarques, des technocrates et des gens qui ne nous écoutent pas, c'est l'extrême droite qui va arriver au pouvoir. Et nous avons une responsabilité qui est énorme, qui est de reconstruire ce pays demain en s'appuyant sur ce que l'on représente, en étant digressif sur tout et en même temps faisant rêver nos concitoyens sur cette possibilité à la fois de réentraîner, de réenchanter notre pays et de réenchanter l'Europe et de réenchanter le monde. Je voulais vraiment vous remercier pour ce que vous faites, remercier Hervé, Valéry et tous ses amis qui sont ici présents de s'atteler à ce combat. En tout cas, le groupe que j'ai le plaisir de présider à l'Assemblée nationale aura évidemment de plus en plus envie de travailler avec toi, Hervé, et tu le sais bien, pour que vive la France, pour que vive notre belle République et les Françaises et les Français. En tout cas, merci pour votre accueil. Applaudissements